bonjour à tous alors aujourd'hui dans une comme nature on va vous montrer le chevreuil alors pour le chevreuil qu'est ce qui est intéressant à savoir sur le chevreuil nous en avons tous vu en général on les confond ceux qui connaissent pas trop avec des biches alors c'est pas du tout pareil la biche c'est la femelle du cerf le chevreuil en lui-même le mâle c'est le brocard et la femelle c'est la chevrette on les reconnaît ils sont plus petits que les serres ils font à peu près entre 15 et 25 kg avec 80 90 cm au gare ou pas beaucoup plus c'est vraiment des petits servilets comparé aux serres on reconnaît là le mâle parce qu'il porte des bois donc il est père en automne il repousse vers le mois d'avril et à cette saison ils sont ils sont bien formés quand le bois repousse c'est une donc un petit un petit amas d'os qui se fait c'est un os simplement qui pousse le bois il pousse au début avec des velours et après ils ils perdent ses velours donc souvent on les voit se frotter les les bois contre les arbres c'est pour perdre ses velours donc c'est un très bon indice de présence aussi si vous arrivez à retrouver des lambeaux de velours c'est que le chevreuil passe dans le coin ça peut être un cerf aussi puisque ça fonctionne de la même façon pour les serres alors comment reconnaître la femelle mais c'est tout simple il faut voir son arrière-train la femelle a une grosse tâche blanche sur l'arrière-train que n'a pas le le mâle le mâle il a deux petites tâches blanches de chaque côté alors on dit que le mâle il a une tâche blanche en haricots et la femelle elle a une tâche blanche en forme de coeur moi cette saison on est au mois de juillet 20 juillet presque on peut les reconnaître très facilement le mâle il a ses bois de bien formé en général il est un peu plus gros plus costaud que la femelle la femelle est vraiment plus fine donc le sabot du chevreuil est beaucoup plus fin que celui du sanglier il a toujours les deux ongles typique du cervidé mais les pointes sont recourbées vers l'intérieur elles sont beaucoup plus fines et on peut voir qu'il n'y a pas de petits ergots à l'arrière il n'emprunte pas toujours voire quasiment rarement alors pour trouver le chevreuil aussi il faut connaître son milieu l'intérêt du du chevreuil c'est qu'il vit un petit peu partout aussi bien dans les grandes forêts les petits bois dans les zones marécageuses aussi on en trouve voilà le même chevreuil peut vivre dans plusieurs biotypes à la fois ça m'est arrivé d'en trouver dans le marais de les voir partir il allait dans le maïs un peu plus haut et je retrouvais le soir dans le dans le petit bois derrière chez moi comment reconnaître un individu au bois ils ont rarement les mêmes bois alors j'étais venu au jour repérer les chevreuils je me suis aperçu qu'ils passaient toujours par cette petite haie là donc ce soir je vais affûter je vais mettre ma tenue guilly je vais me coucher un petit peu plus là pour les attendre j'espère qu'ils vont venir je devrais voir il y a un record on va voir ce que ça va y a un petit peu plus haut Malheureusement pour ce soir, c'est mort, il y a une voiture qui est passée à l'autre bout du Pré, là-bas, de l'autre côté, dans le champ de l'Une Vierne, et je ne sais pas ce qu'ils ont fait, j'ai vu les deux chevrois d'étaler complètement à l'autre bout de la prairie où je suis, ils sont sans doute partis dans le maïs derrière, donc pour ce soir c'est râpé. On réessayera une autre fois, en tout cas ça vous permet de voir à peu près comment je procède, une autre fois pour le chevreuil, comme c'est un animal qui a ses habitudes mais qui n'est pas toujours très régulier, je préfère emmener la tenue guilly, comme ça je suis beaucoup plus mobile. Puis je vais vous laisser avec quelques images que j'ai réalisées au fur et à mesure, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501